Hello les amigos, j'espère que vous allez bien, quatrième jour de révélation pour la nouvelle extension et on a Gwen, on s'y attendait un peu, ça avait été teasé. On a Gwen et on a surtout un mot-clé, un nouveau mot-clé qui a l'air compliqué. On va lire ensemble, sanctification après ma mort et pour le reste de la partie, quand des alliés attaquent, sanctifiez votre premier attaquant en lui conférant plus en plus zéro pour ce round. Cet effet se cumule en fonction du nombre d'unités sanctifiées qui sont mortes durant la partie. C'est un peu compliqué, ouais. On va y aller petit à petit. Donc, après ma mort, ça veut dire que si on veut utiliser sanctification, on doit avoir une unité avec sanctification qui est morte déjà. Bon. Quand les alliés attaquent, sanctifiez votre premier attaquant, lui confère en plus en plus zéro pour ce round, ça veut dire que le premier attaquant, il est à gauche. Quand vous attaquez avec trois unités, par exemple, le premier est à gauche. Ça veut dire que si vous mettez un attaquant à gauche, Gwen un peu plus à droite, on va donner plus en plus zéro à ce premier attaquant. Et alors Gwen, on ne l'a pas lu, mais je viens de la lire, elle se donne l'effet, elle profite de l'effet de sanctification. Donc, elle aussi va gagner ce bonus. Ensuite, cet effet se cumule en fonction du nombre d'unités sanctifiées qui sont mortes. Ça veut dire que si on a eu une sanctification de morte, c'est plus un plus zéro, plus deux, plus trois. Ça peut devenir assez embêtant. Voilà pour sanctification. Finalement, c'est compliqué. On regarde les cartes d'aujourd'hui en commençant par Gwen. Donc Gwen, quand notre alliée profite de l'effet de sanctification, elle en profite également. Donc, si votre première alliée prend plus deux, plus zéro de sanctification, elle aussi, elle va prendre plus deux, plus zéro. Et en plus de ça, quand elle attaque, elle draine deux points de vie au Nexus ennemi. Donc plus deux, moins deux. Je trouve ça assez wow, en fait, comme effet. Et sinon, j'ai infligé au moins dix points de dégâts. Alors, j'ai infligé au moins dix points de dégâts. C'est possible que ça se fasse assez rapidement en deux frappes, en fait, puisqu'il y a la sanctification plus le drain. Donc ça me paraît assez facile d'évoluer Gwen. Elle a quatre de défense en plus, ce qui la rend assez solide par rapport aux anti-bêtes. Quand elle a évolué, qu'est-ce fait, elle fait toujours son effet de sanctification. Elle profite pour chaque deux points de puissance que je possède, drainer un point de vie au Nexus. Waouh, ok, donc, ouais. Elle va piquer, Gwen, là. Dis donc, ouais, parce qu'imaginons, bon, la sanctification, ouais, ça peut monter très haut en attaque. C'est une espèce de Tristana, like. Imaginons qu'elle est. Imaginons juste qu'elle est à huit d'attaque. Huit, cinq. Ça veut dire qu'elle va drainer quatre. Elle fait mal, Gwen, quand même. Je trouve qu'elle fait super mal, non ? On continue avec le majordome fantôme qui a la sanctification. C'est une 3-1 redoutable pour deux. Sanctification. Ce truc correct comme stat. Le côté redoutable, ça... Ça va mettre quand même quelques baffes. Et il y a ce petit inconvénient de un point de vie, du coup, qui est sensible à Villefestin et tous les petits en dégâts. Mais le fait qu'il ait des sanctifications, du coup, est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu, justement. Ça fait une première sanctification qui va se barrer et qui va activer, du coup, le mot-clé. Donc, il est pas mal. L'invitation officielle pour trois mains en instantané, il obscure. Créer dans votre main des copies de deux adeptes alliés morts durant la partie. Sympa. C'est sympa, ça. Pour trois mains en instant, c'est pas cher. C'est pas cher, on crée deux adeptes. Normalement, des adeptes à faible coût, en plus. Si on... Ouais, parce qu'on va pas le jouer avec des steaks, ça, mais... Ouais. Faites un deck sanctification, par exemple, on recrée des majordomes dans la main, ouais. Pourquoi pas. Ça peut même être très embêtant si on spam les sanctifications. Donc, pas mal le sort, ouais. En avant, la musique invoquée de Pâles Orchestres. Vous l'avez juste là, Pâles, hop. Orchestres, c'est des deux. Pour un mana. Éphémère. Sanctification. Donc, on peut les utiliser dans des deckhékarim. C'est éphémère, si vous voulez. Mais... Mais ça, la sanctification, donc, ça va... Ça, c'est chiant. Ça l'air très, très embêtant parce que, du coup, la sanctification va être activée deux fois. Deux unités qui sont mortes avec sanctif. Ça peut... Ouais, ça peut feed. Ça peut feed le mot-clé, mais d'une puissance énorme, ça. Ça... Comme ça, là, ça a l'air dangereux. Après, parce que le mot-clé me fait un petit peu peur. J'ai l'impression qu'il va y avoir des attaques monstrueuses avec la sanctif. L'amant fantomatique qui est 3-3 pour 4. Sanctification. Lien de vie. Ça fait beaucoup d'unités sanctification, du coup, là. Donc, lien de vie, ouais. Pas mal. Du coup, lui, donc, il faut compter qu'il est beaucoup plus d'attaques que 3. Et du coup, avec le lien de vie, c'est intéressant. Ça permet de résister contre des jeux aggro. Donc, si jamais on fait des decks sanctification, on a quelque chose pour tenir contre à haut, même si le deck a l'air déjà assez early. Comme ça. Le chef d'orchestre de la brume. 4-2 pour 3 mana. Sanctif. Dernier souffle. Créer. Un pal orchestre qu'on vient de voir dans votre main. Pas dégueulasse, quoi. Pas dégueulasse, tout ça. Ça a l'air violent, la sanctif, là. En tout cas, il y a beaucoup de cartes. Eh bien, on a un T1. L'hôte en joué, sanctif, de 1 pour 1. Voilà. Petit T1, sanctification. On a encore une sanctif à côté, mais lui, par contre, c'est plus dans la fin de game. Danseur éternel, 3-6 pour 6. C'est un petit peu comme l'heure que l'attaque est faible, mais ça va booster. C'est attaque. Ranimez une copie éphémère en attaque de l'allié mort le plus fort. Autre que Danseur éternel. Ouais, sinon, ça fait une combo dégueulasse. Parmi ceux, il y a une puissance égale ou inférieure à la mienne. Waouh. Il est fort, lui. Il est très, très fort. En plus, c'est allié, donc adepte ou champion. Il est fort, c'est un gros T6. C'est un très, très gros T6. Ok. Ok, ok, next. Dernière carte pour aujourd'hui. C'est une carte de la collection, mais c'est aussi le sort de Gwen quand vous en avez une en jeu et l'autre dans votre main. Tuer un allié pour infliger des dégâts équivalents à sa puissance à un ennemi. C'est pas mal. C'est pas mal, surtout quand on joue avec Gwen. Et ce nouveau mot-clé. Donc ouais, c'est pas cher. C'est en rapide. Ça peut faire des choses sales, ça. Ouais. On a ce qu'il faut en tout cas dans l'archétype pour que ça fasse beaucoup de dégâts et tuer à peu près ce qu'on veut. Donc pas mal. Écoutez, ce nouveau mot-clé, perso, il me fait un petit peu peur là de suite. J'ai l'impression que ça peut très vite monter. C'est du sacrifice pour booster l'attaque et ça peut vite vite monter. Gwen me paraît forte. Il y a beaucoup de champions frappes rapides. Du coup, ça fait Kaisa frappe rapide, Gwen frappe rapide là. C'est un mot-clé que j'aime pas trop, je vous le dis. C'est chiant. Les attaques frappes rapides. Ok. Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce nouveau mot-clé de Gwen ? On en discute. Est-ce que vous pensez que ça va être un futur tiers 1, tiers 0 ? Allez. Discutons-en. Et rendez-vous demain pour les nouvelles révélations. Ciao. Sous-titrage ST' 501